Hello, hello les smiley, aujourd'hui on se retrouve dans une revue et je vais vous faire un crash test du produit que j'ai reçu via Outtoli, je remercie la marque Yves Rocher, j'ai fait ma demande pour tester le coussin de teint aérien, on en parle beaucoup avec d'autres marques, Lancome, Kiko, Sephora pour ne pas les citer, et là Yves Rocher ils ont décidé de sortir aussi, donc le fond de teint qui se présente comme ceci, sympa le packaging, ensuite on ouvre à cet endroit là, on a un miroir, je n'ai pas enlevé le film plastique, je l'ai laissé, on a la petite houppette pour prélever le produit qui se trouve là, ensuite ça s'ouvre, c'est comme tous les autres, et là on a le coussin aérien avec le produit à l'intérieur, je vais vous faire le crash test tout de suite après, on va déjà en parler. Donc en fait Yves Rocher ils ont aussi décidé de créer leur coussin de teint aérien, je vais vous dire ce que la marque nous dit, donc on désire un teint unifié, frais, lumineux en quelques secondes, ça c'est tout à fait vrai, quand j'applique le produit, tout de suite j'ai une couvrance au niveau de mon teint qui fait tout de suite frais, lumineux, pour moi unifié, même si on voit encore un petit peu mes tâches de pigmentation, mais ça voilà c'est comme ça, mais j'étais agréablement surpris de la couvrance parce que j'en mets qu'une fois, on peut en plus réajuster votre teint, vous pouvez en appliquer une fois et ainsi de suite jusqu'à temps que votre couvrance que vous souhaitez est présente, pour ma part je ne fais qu'un seul passage, je pourrais faire beaucoup plus mais non. Ensuite donc en fait ils se sont, les experts de Yves Rocher se sont inspirés d'un des secrets de beauté des femmes coréennes pour proposer une nouvelle gestuelle teint qui va révolutionner votre quotidien. Voilà, ça c'est tout à fait vrai, ensuite son format nomade, c'est à dire qu'il est petit, on peut l'emmener partout, on peut faire des retouches, ça pour moi c'est un peu plus compliqué pour faire des retouches dans le sens où moi je vais le poudrer, je vais faire mon contouring, je vais faire mon blush, donc il ne va pas me servir pour moi pour faire des retouches. Il est sans parfum, sans parabènes et il est testé sous contrôle dermatologique, pas de composants animaux, vous avez 6 teintes, moi je l'ai en teinte 200, la teinte beige 200 qui correspond vraiment pêle-poil à ma taille. Donc voilà, et ensuite sur le site, il nous explique comment l'appliquer mais bien évidemment vous pourrez retrouver aussi la notice juste derrière le packaging. Alors, ce qui m'a surprise au départ, je me suis dit mais comment me servir de cette houppette, je n'ai pas spécialement l'habitude de m'appliquer en fait le teint. Donc déjà je passe mes deux doigts à l'intérieur, ce qui me permet avec le petit mouvement de bien tenir ma houppette et de bien en fait avoir le mouvement pour l'appliquer, vous allez voir après. Je n'ai pas essayé avec le pinceau, par contre le Beauty Blender ça fonctionne aussi vraiment très bien mais comme avec la houppette ça fonctionne parfaitement bien, je garde la houppette, je ne prends pas le Beauty Blender. Je l'ai testé, c'est pour ça que je vous en parle mais je préfère la houppette. Elle est quand même fine mais vous voyez elle a un légèrement, un légèrement, bien sanguine, un léger bombé, voilà. Elle est très maniable, elle est très très souple et sa texture permet vraiment de prendre la matière et permet aussi de travailler sur notre visage, voilà. Alors je me suis dit mais comment je vais y arriver parce qu'un fond de teint qu'on passe en tube avec les pinceaux et pour moi c'était vraiment la curiosité et ça a été vraiment une belle découverte. Donc en plus son prix il est à 14,90€ donc ce n'est pas excessif quand même, c'est vraiment abordable. Donc là ça fait un peu plus d'une semaine et demie facile que je le mets tous les jours. J'ai arrêté mon autre fond de teint et pour le moment je le teste à fond et le seul défaut que je vais vous dire ça va être en fin de journée. Alors j'ai toujours le fond de teint qui est en place, il migre en fin de journée un petit peu. Mais surtout sur la zone T j'ai une légère sensation de gras. Donc je me demande par contre pour les peaux mixtes à gras si ce produit là pourrait convenir. Parce que en plus dedans il y a l'huile de graines de barbus, de barbus, de babus. Et du coup je me suis demandé c'est bizarre cette sensation, ça ne me le fait pas avec mes ondes fond de teint d'avoir la zone T. Quand je passais par exemple pour me gratter, je sentais un petit peu, bah ouais ça faisait gras. Et du coup je suis allée voir un peu au niveau de la composition du produit que je n'étais pas du tout intéressée dès le départ. Et là je me suis dit ah c'est peut-être ça en fait qui ressort parce qu'il a aussi un pouvoir hydratant. Donc là avec l'huile c'est peut-être ça. Voilà c'est le seul défaut mais c'est vraiment en fin de journée. Donc voilà. Alors donc on y va. Je vais vous faire tout de suite la démo en live. Donc on prend la petite houppette, on la place comme ceci au niveau de nos doigts. Nos doigts et nos mains. Et on va tapoter le produit. Donc avoir aussi un mouvement vous voyez de bascule. Pour prendre la matière. De bien appuyer parce que on sent que la matière elle est vraiment dans le fond. Et là donc moi je commence vous voyez à appliquer comme ceci. Donc la couleur elle est vraiment parfaite. Donc j'applique. J'en mets un peu partout. D'habitude je le fais bien sûr bien avant de me coiffer mais bon là je voulais quand même être un petit peu présentable. Et je peine pas du tout avec l'éponge. Franchement donc je tapote déjà. Vous voyez donc j'ai déjà fait tout le front en en prenant un côté. Je vais peut-être prendre mon miroir parce qu'en fait je fais le retour caméra mais je vois pas trop ce que je fais. Les gens voient là. Moi je vois la différence déjà. Alors c'est vraiment le coussin aérien. Donc aérien c'est quelque chose comme ils vous ont mis les adjectifs. Quelque chose de frais, de lumineux, de léger. Vous n'allez pas avoir un placard sur vous. Ça va être une fine couvrance. Et c'est à vous après de moduler, de reprendre de la matière. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut aller descendre au niveau du cou. Il n'y a pas de soucis. Voilà. On ne pelle pas. Moi j'aime bien. Et ensuite je le poudre bien évidemment avec ma poudre HD. Chez ELF. Et vraiment impeccable. Je vous fais déjà une première partie pour que vous voyez. Moi j'aime beaucoup ce produit parce que c'est vraiment quelque chose de léger. Et des fois on a envie de fond de teint qui sont vraiment compacts, mat et tout. Et quelque chose on a envie de fond de teint vraiment léger. Et celui-ci il en fait partie. Et c'est vraiment bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit, je vais vous faire un zoom. Vous voyez au niveau de la couvrance, la différence quand même. Donc quand ils mettent lumineux, voilà ça fait glouer. C'est pas du tout, c'est gras. Vous voyez je repasse ma main. Pas du tout, vous voyez ça reste. Ça fait vraiment lumineux. Tout de suite on a un teint qui se réveille. Voilà. On voit bien la différence. Là le fond, j'ai fait le fond tout en entier. Hop. Alors après le fait, bien évidemment, on perd cette luminosité quand même quand on va appliquer notre poudre. Donc c'est à vous de voir. Soit vous faites tout de suite votre contouring. Enfin moi je préfère poudrer. Franchement je préfère le poudrer. En tout cas moi c'est un produit que je suis vraiment contente d'avoir découvert. Et que je vous recommande quand même. Par contre petit bémol. Pour les peaux mixtes à grasse, je sais pas. S'il y en a qui l'ont, qui ont ce type de peau, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est un produit pour 14,90€ qui me convient tout à fait. Surtout pensez bien à refermer comme il faut pour pas que ça sèche. Après au niveau du temps, combien de temps le fond de teint va durer, je ne sais pas du tout. On en reparlera. Il y a ça aussi mais ça on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas fini. Donc pour ma part c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen !